bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez de partout à république démocratique du congo si congo live télévision vous faites bien de nous suivre nous sommes samedi 29 juillet 2023 nous recevons ces matins et milita de la louche à moïse hangi moïse bonjour et bienvenue bonjour merci merci à vous allez bien je vais très très bien samedi dernier numéro de cette semaine on commence par les actualités chez vous les l'actualité ici à l'est ici en province c'est effectivement les conditions de vie précaires dans lesquelles vivent le déplacé surtout dans les cas de canyaroutina au nord de goma et celui des don bosco et l'autre de mugunga au niveau certainement de l'autre côté donc c'est très très difficile les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent j'ai été là bas avant hier et je peux vous dire que j'ai été comment j'étais étiquée j'étais choqué de voir la situation dans lesquelles nos compatriotes vivent j'en appelle en tout cas la responsabilité du gouvernement à une assistance urgente j'en appelle aussi aux ong les humanitaires à pouvoir réactiver effectivement l'appui au profit de nos compatriotes de l'autre côté c'est vraiment catastrophique ce qui se passe évidemment il ya il y en a qui donne le paix mais c'est vraiment insignifié le pas mais c'est un peu de de faire quelques gestes et même d'autres raisons mais ça ne suffit vraiment pas ses compatriotes traversent des conditions difficiles même leurs soins de santé c'est vraiment très grave donc j'attire l'attention des uns et des autres et de toutes personnes de bonne foi d'accord les conditions restent toujours déplorables c'est si ah d'accord merci moses aujourd'hui on va parler en tout cas des plusieurs actualités qui ont marqué la semaine on commence également par cette accueil à kinshasa il faut je vois les gens saluent en tout cas d'abord les design les préparatifs on a vu en tout cas l'ouverture de l'infirmier de la francophonie en kinshasa c'est une première en tout cas les belles organisations messieurs moïse m oui en fait la république démocratique du congo vient une fois de plus d'honorer les mondes francophones en organisant des ces jeux dans une ambiance sans précédent le chef de l'état lui-même a été sur place le porte-parole du gouvernement des musiciers des grandes stars du pays alors qu'il reste des fallis pour pas et les autres ils ont répondu présent ces grands rendez vous et donc pour nous c'est vraiment un sentiment de satisfaction et nous remercions vivement les présidents de la république pour ça nous en appelait aussi à tous les partenaires effectivement de cette organisation exclia certainement la dame la la dame la l'ancienne porte-parole du gouvernement rwandais heureusement qui n'est même pas venu elle n'est pas concernée en tout cas par par tout ce que nous disons ici donc merci à tous les partenaires merci au gouvernement congolais ingheta ben merci beaucoup en tout cas félicitations aux organisateurs des gens au premier jour ça donnait l'envie pour certains qui les disaient encore d'être congolais on a démontré une fois depuis ce qui est au congo c'est pas seulement c'est mal comme on a vendu encore la belle image de la rdc effectivement ça c'est très sûr et il faut se féliciter de ça d'accord alors moi il faut préciser en tout cas qui est d'abord on commence par cette actualité propos de geste et bitakouira la ministre de la justice rose mouto mo charge l'ambassadeur de l'union européenne en rdc je cite je suis choqué de constater que vous avez exprimé en défenseur de la communauté tout iban ya moulin qui serait victime d'un discours de haine alors que vos condamnations sont généralement inexistantes voire trop faible sur les théories des milliers de congolais par l'armée rwandaise et ses supplicatifs diem 23 a déclaré rose mouto mo elle l'a dit les déclarer en tout cas à l'écadra l'ambassadeur de la l'union européenne en rdc avec avec raison ça veut dire que c'est quand même choquant de voir cet ambassadeur des lieux se permettre de dire n'importe quoi je pense qu'il a raté l'occasion de se taire il ne condamne pas ou il ne parvient pas à comment est ce que à interdire au rwanda de faire toute la sale besogne qu'elle fait ici mais quand il s'agit certainement de l'affaire bitakwira il monte le créneau il raconte sa vie comme pour dire écoutez arrêtez avec le discours d'haine mais ça ça c'est un faux débat c'est un alibi et ça confirme de plus en plus ce que plusieurs analystes fisticent la part de l'union européenne j'ai comme l'impression que l'union européenne continue toujours à appuyer les rwandais et un jour nous allons nous prendre à cette organisation sans relâche on va d'ici là certainement appeler le peuple congolais à une forte mobilisation pour exiger les départs même de cette organisation au cas où elle continue dans cette manière là donc nous lucha on se prépare en conséquence s'il continue à appuyer les rwandais récemment ils ont donné au rwanda 20 millions de dollars après ça on a essayé un peu d'alerté ils ont voulu nous ils ont voulu nous manipuler aussi à nous apporter une aide presque similaire c'est qu'on a réfuté et voilà maintenant qui vient de tenir ce genre de propos ça veut dire que nous mettons en garde les responsables de l'union européenne et nous leur rappelons que le peuple congolais est désormais intacte et mobilisé au cas où ils continuent avec cette sale besoin ils ont des antennes ici ils ont des représentants même ici à goma qui ne soit pas surpris un jour de nous voir s'apprendre à eux la ministre n'a pas maché c'est mort effectivement rose mouton va été très clair mais c'est face à un messier qui s'est permet de ses prêts de ses portes et à un porté-parole le coma il s'est permet assez déguisé en porté-parole et du rwanda et de tout ce qui se passe je crois qu'il faut juste étonner et c'est que la ministre d'état ministre de la justice a essayé un peu de faire c'est la moindre des choses que tout congolais devrait faire donc l'union européenne doit faire attention surtout avec son impérialisme qu'il continue à afficher à l'égard du rwanda nous sommes endéliés ici mais nous ne sentons pas l'union européenne nous venir au rescousse mais quand il s'agit de défendre et de dire écoutez à des discours de haine lâchez-vous contre les rwandais et les restes ils sont les premiers à monter sur l'estrade donc l'union européenne faites attention mais en tout cas pourquoi c'est l'union européenne parce que la ministre pardon elle semble regretter elle dénoncer cela et montrer que l'union européenne a pris la défense de la communauté tout si en disant qu'elle serait menacée ou discriminée quand il évoque ce qu'il appelle discours d'elle c'est le même discours de du rwanda c'est le même discours que les rwandais brandy partout à dans des salauds à l'international comme pour dire la vie une minorité au congo qui est attaquée visiblement les tutsis qui sont là ils vivent en tout cas dans des situations très compliquées suite à l'ère appartenance ethnique et ce genre d'alibi c'est quand même regrettable de voir que l'union européenne parvient à tomber dans les mains de du rwanda c'est à dire que monsieur paul kaga m'est parvenu même à convaincre une très grande organisation comme l'union européenne et fait avaler son discours ce qui est faux parce que ici nous moi je ne vois pas les congolais qui tiennent le discours de haine à l'égard du rwanda nous sommes un peuple hospitalier nous vivons très bien avec tout le monde mais c'est par contre et qui joue au malin et ça nous condamnons avec la toute dernière énergie nous encourageons madame rose à pouvoir maintenir les coudes qu'elle ne se sente pas intimidé nous appelons aussi les présents la publique fait ce qu'elle dit peut-être à son tour à pouvoir emboîter les poids et faire un coup de main à ce que rose mutombo a essayé un peu de descripté dans son discours les propos de la ministre sont vraiment salué par des milliers de congolais effectivement ce sont des propos très patriotique des propos je dirais des ministres qui s'est pris à un militaire et ça ça nous fait plaisir après il faut faire il faut rappeler que la communauté internationale elle est toujours très comment est-ce que je vais dire elle est toujours hypocrite et quand maintenant il commence à tenir ce genre de propos quoi de plus normal que de les attaquer ce n'est pas seulement l'union européenne même les nations unies avec la monisco et tous ces autres et j'avais suivi les propos que le secrétaire général des nations unies avait tenu à propos de m23 effectivement c'est c'était quand même grave dit terrestre qui se permet et dd de dire n'importe quoi et et ça ça nous avait fort thématique et maintenant lié qui vient encore de mettre un peu de l'huile s'il est fait ça nous ça nous laisse très perplexe et nous pensons que et nous l'avions toujours dit faut compter sur nous mêmes nous a nous avions toujours rappelé au gouvernement que ces organisations elles sont au service des impérialistes elles sont au service déjà qui ne girent qu'à affaiblir notre état ils ne sont qu'au service déjà qui ne girent qu'à nous faire du mal voilà pourquoi est-ce qu'il faut rester très vigilant et très prudent face à toutes ces grandes organisations on revient sur les la déclarations où c'est communiqué rendu public par la ministre et quand elle dit que les condamnations de l'union européenne sont en tout cas presque inexistantes voire trop faible sur les théories des milliers des congolais par l'armée rwandaise et leurs supplicatifs diem 23 effectivement leurs condamnations elles sont très faibles très faibles et après il devait même comment comment dire loin même de vouloir condamner ils ne font rien pour et c'est un peu de de limiter cette tragédie qui se passe ici donc je n'ai pas vu l'union européenne faire quelque chose à la compte de gaga mais pourtant ils en ont tous les pouvoirs l'union européenne est dans toutes les possibilités et à tout le moyen possible pour nous permettre à ce que gaga me soit arrêté et de ferrer même à la cpi et partout ailleurs mais jamais cette union européenne ne l'a fait l'union européenne a toutes les possibilités de mettre la main sur tous ses aventuriers et d'y en 23 les makenga les wilingoma les bertré abissimwa les laran et les autres c'est déjà idéambile ici chez nous ils sont à bounagana parfois ils soient rouchourou ils soient massis mais jamais l'union européenne nous a nous a tenu un coup de main comme pour dire on veut mettre la main sur ses jets mais ce sont des aventuriers qui mettent à mal notre la quétide de notre population et même nous mêmes ces mêmes personnes étaient les guides des éléments d'1 23 pour venir nous entrer tuer où est l'union européenne dans ça mais quand il s'agit de de parler des discours de haine patatite patata des blabla mais ils sont ils sont les premiers à monter au créneau ça c'est inconcevable et c'est inadmissible nous nous appelons cette union européenne à pouvoir se ressaisir nous attirons son attention sur le fait que le peuple congolais est devenu conscient et très très furieux face à ce qui se passe ici s'il continue comme ça je vous dis messieurs les journalistes nous leur mettons en garde même à goma in europa là où passer il y aura des manifestations effectivement s'il continue dans cette ligne à nous allons mobiliser la population pour exiger le départ de cette force inutile et de cette mission qui n'égire qu'à travailler pour le compte de messieurs paul kagam évidemment il faut condamner tout de même ce que bitakouira a fait parce que ce n'était pas aussi les propos dignes des nombres d'état mais l'union européenne ne pouvait pas en arriver là au point de commencer de la communauté et effectivement donc tout autant que nous condamnons et nous n'encourageons pas ce que bitakouira a fait parce que ce ne sont pas aussi des propos responsables mais nous festigeons effectivement ce que l'union européenne vient aussi de faire c'est une façon de mettre du pétrole sous les faits de l'huile sous les faits et ça nous ne pouvons pas cautionner messieurs les journalistes est ce que cette déclaration du côté congolais ça va pas perturber un peu la distance est ce que ça ne joue pas sur la diplomatie aussi mais quelle diplomatie l'union européenne nous a aidé dans quoi messieurs les journalistes dans la guerre c'était après qu'elle ait appuyé le rwanda maintenant elle a voulu équilibrer la balance pour se taper une certaine générosité et nous on a été parmi les premiers congolais les premiers citoyens qui ont appelé le gouvernement à pouvoir désapprouver la réception de cet argent et heureusement je pense que tel a été le cas c'était une façon de vouloir se racheter face aux congolais parce que après qu'il y ait appuyé le rwanda je crois il y a même un tweet de la lucha qui qui est sorti comme pour festiger cela alors le fait qu'ils ont voulu revenir à nous et nous donner cet argent c'était c'était de la manipulation après nous ne manquons pas cet argent je peux vous dire que nous sommes parmi les pays la rdc nous sommes parmi les pays les plus riches de l'afrique nous avions des potentiels réchouces dans le secteur munier dans presque tout le secteur de la vie nationale effectivement c'est un défi auquel on travaille et le gouvernement devrait fournir à ses défauts mais l'union européenne ne peut pas se vanter comme pour dire nous vous avions donner 20 millions de dollars voilà nous vous aidons et commencez à à travers ça à commencer à oublier le rwanda c'est beaucoup d'argent mais c'est c'est quelque chose qui ne nous intimide à rien en tout cas on en a assez le congo a beaucoup de ressources que ça et mais c'est cette même union européenne qui vient ici qui pire nos ressources à travers des stratégies obscur et c'est qu'ils sont en train de faire au profit du rwanda on peut insinuer que c'est que le rwanda pire ici à travers le 1 23 les minerais et le reste peut-être que c'est l'union européenne qui reçoit ça après ça reste à à vérifier mais je vous dis j'ai doute fort que le rwanda le 1 23 apporte tout ce qu'il pire ici à l'union européenne on continue à vérifier mais c'est le juin des moments apportés on peut je pourrais vous revenir pour confirmer cette hypothèse on va finir par une question des questions vous allez nous apporter n'est qu'elle rejette il certes il ya les gens qui suivent dire non l'union européenne la communauté internationale les gens ne savent pas s'il faut dire c'est quoi ces choses des organisations là est ce que l'union européenne ce qui sait qu'est dit est ce que c'est la lucha est ce que c'est macron est ce que c'est qu'un gars mais ce qu'est ce que vous pouvez apporter d'abord commence par c'est quoi quand on parle l'union européenne on voit qui alors quand on parle de l'union européenne il faut essayer un peu de déclarer la religion de nos téléspectateurs et je crois que ils sont peut-être aussi mieux placés pour connaître ça l'union européenne elle est effectivement composée par autant des pays autant des pays qui partagent effectivement leur leur idéologie et leur comment je veux dire leur leur approche il sont beaucoup de pays je ne parviens pas spécifiquement à déterminer mais ce sont des pays beaucoup plus du bloc européen qui sont issus de cette organisation et la france l'angleterre l'allemagne la suède et beaucoup d'autres pays elles sont ici de cette organisation et cette organisation avait été créée pour effectivement préserver les intérêts de ces mêmes pays avant l'union européenne il y avait comment comment ça s'appelait il y avait il y avait une autre organisation toujours en europe qui était dénommée je ne me rappelle pas directement mais je pense que ça va ça va venir c'est après ça que l'union européenne à vie les jours même chose pour de l'autre côté des états unis l'organisation des nations unies c'est un peu à part il ya certains pays qui sont dans l'onu mais qui ne font pas partie de l'union européenne et vice versa ce sont des organisations qui est simple ce sont des pays qui essaient un peu de se mettre ensemble pour sauvegarder leurs intérêts sur les plats économiques tout comme sur les plats militaires et la république démocratique du congo par exemple ne ne fait pas partie des lieux par contre lié est un partenaire de la rdc mais aujourd'hui un partenaire très hypocrite pour par exemple l'onu je crois que c'est toute une vaste matière on aura l'occasion de d'aborder ça suffisamment et de fixer nos téléspectateurs sur ça mais bref ce sont des très grandes organisations qui ont un certain poids à à l'international et qui influencent les décisions politiques de plusieurs états alors avec la rdc le constat qui est fait c'est effectivement un constat tragique parce que on a comme l'impression que tous ces pays donnent l'impression de d'être en tout cas pas un bon terme avec la rdc parce que elles elles sont un peu du côté de l'ennemi voilà un peu c'est que il faut retenir donc lié est beaucoup plus composé par les états ici de l'espace européen merci alors on sait qui disparaît message d'abord revu c'est la francophonie mais ça je suis organisateur et puis on va ce que je parle messager bon si les plats si les plateformes il faut reconnaître que les jeux de la francophonie ont été qu'en même temps soit très bien organisé et ça c'est à travers les efforts du gouvernement congolais notre pays qui a accueilli ces jeux et d'autres partenaires de cette organisation que dire nous nous félicitons tous les uns les autres qui se sont qui ont mis la main dans la patte pour la très bonne organisation de ces jeux nous pensons aussi que tous les pays partenaires de cette organisation et nous nous en faisons partie doivent aller au delà doivent aller au dessus de la mêler en se préoccupant de la situation et cela va nous permettre de très bien évoluer mieux si elle continue avec l'hypocrisie surtout la france de macro avec ce que même macro nous a fait quand il est ici un pays partenaire un pays partenaire hypocrite hypocrite un hypocrite vous avez vu ce que macro a fait quand il est ici macro arrive au congo il part dans des bistrots pendant qu'il y a des compatriotes qui traversent des situations des conditions d'humanité précaires plutôt que même de venir faire un geste de compassion à Kanyaroutinya à Goma et même ayer macro qui est parti vagabondé donc ça veut dire que nous on a fait les premiers pas on a bien organisé ces jeux mais si l'OIF ne fait rien avec la dame là du Rwanda peut-être que pour les jours à venir on pourra appeler le gouvernement à pouvoir faire en sorte que nous quittions cette organisation mais je ne souhaite pas qu'on en arrive là par rapport aux forces armées nous nous lançons un message certainement des soutiens soutien total à nos militaires nous en appelons aux responsables de l'armée à pouvoir maintenir les capes et à sauvegarder l'intégrité de notre territoire nous appelons aux chefs de l'état à pouvoir continuer à réarmer et à donner la logistique à nos militaires que nous saluons également notre chef de l'état commandant suprême mesdames et messieurs merci beaucoup nous arrivons à la fête de cet entretien nous étions avec Moïse militaire de la lucha rdc afrique merci à vous merci à tous qui nous ont suivi c'était en tout cas un entretien très je rappelle que vous êtes militaires de la lucha rdc afrique merci militaires de la lucha rdc ah pas afrique vous voulez encore polémiquer on est à la fin de l'émission mais je suis surpris de voir que vous voulez polémiquer je suis militaires de la lucha rdc merci beaucoup militaires de la lucha rdc l l rdc point d'accord merci mais faites pas trop de polémiques bon week-end à tous et à toutes et à demain bye